Il y a des prérequis à la bonne construction d'un site internet. Tout d'abord, il s'agit de vous, de votre site. Il vous faut donc définir des objectifs pour votre site en accord avec la stratégie de votre entreprise. Mais il ne faut pas oublier qu'un site s'adresse à vos prospects et clients. Il faut donc connaître vos prospects, il faut connaître vos clients pour s'adresser à eux avec le bon discours et avoir une chance de les convaincre de faire ce que vous attendez d'eux en fonction des objectifs que vous avez assignés au site web. Donc, ce site doit d'abord vous ressembler, mais aussi répondre aux questions essentielles que les gens se posent avant de vous contacter ou d'acheter s'il s'agit d'un site de vente en ligne. Souvent, on nous demande s'il est encore utile d'avoir un site web. Les réseaux sociaux comme Facebook ou LinkedIn, vos vidéos sur YouTube, tous ces dispositifs-là sont des leviers pour faire venir des internautes chez vous, sur votre site. Parce que chez vous, c'est votre site web ou sur une page que vous maîtrisez. C'est là que vous allez pouvoir capitaliser sur vos contenus variés, convaincre, donner une ambiance qui vous ressemble et surtout faire faire à vos visiteurs ce que vous attendez de leur part. C'est vraiment le cœur de votre dispositif digital. Outre la vision stratégique qu'on a évoquée juste avant, il faut différentes compétences pour faire un site web. Des compétences rédactionnelles pour bien écrire. Des compétences graphiques pour avoir les bons visuels. Des compétences techniques pour être efficaces et compatibles. Des compétences en webmarketing pour comprendre comment optimiser votre site. Si vous réussissez seul à combiner les aspects créatifs et les aspects techniques, alors là, vous êtes fort. Moi-même, je n'y arrive pas. Bien sûr, on peut être tenté de faire son site web seul avec un outil bon marché qu'on trouve sur le web. Effectivement, pour qui s'intéresse un peu à la technique, il est aujourd'hui relativement facile de faire tout seul des pages web à peu près correctes. Souvent, les patrons de TPE préfèrent d'ailleurs tenter l'aventure seul. Mais c'est une erreur, car pour faire un site web efficace, être un bidouilleur technique, même doué, ne suffit plus. Dans une prochaine vidéo, on vous expliquera pourquoi un site web doit être considéré comme matière vivante. Pourquoi ? Il faut l'entretenir constamment pour rester visible et convaincre vos visiteurs de travailler avec vous.